bonjour tout le monde gilet jaune bonjour Gilles bonjour Priyanka salut Pierre gilet jaune ou gilet marocain gilet non gilet vert vert de quoi parce que Gilles revient de vacances ah c'était pas vacances au Maroc ça va Pierre ? oui oui impeccable j'ai des petits yeux mais bon bonjour tout le monde bienvenue désolé de ne pas avoir pu participer à la première réunion vendredi en effet j'étais j'étais en déplacement la bonne mine tu nous montres les babouches ? je pourrais je pourrais on va commencer je pense que on devrait pouvoir commencer donc cette deuxième session je pense que la session d'introduction s'est bien passée merci Pierre pour la main la main experte pour le bienvenu je sais que parfois c'est quand on quand on l'introduction parfois il faut reconnaître que quand on n'a pas l'habitude de prononcer les noms malgaches ça peut être parfois un petit peu difficile donc toi tu t'es entraîné la semaine dernière moi je vous présente déjà par avance mes excuses si par moment je prononce pas au mieux vos noms c'est vraiment il faudra être il faudra faire preuve un peu de solitude vis-à-vis vis-à-vis de nous donc merci merci beaucoup aujourd'hui on fait une session un peu sur les différents acteurs et un peu des grands principes de l'organisation de la chaîne d'approvisionnement avec notamment des éléments sur la communication entre les acteurs donc on va commencer tout de suite cette session d'abord par un rappel oui vas-y Pierre est-ce que tu crois qu'il faut attendre d'autres personnes enfin peut-être que Serge pourra nous le dire alors il y a 8 participants là Serge vous êtes combien dans la salle je vois qu'il y a une grande salle avec Serge 5 je sais pas Serge est-ce que vous souhaitez qu'on attende qu'il y ait un peu plus de monde ou on peut commencer tout de suite moi je pense qu'on peut commencer très bien parfait donc on va on va commencer on va commencer il y a le rappel de ce qui se passe dans la semaine tout ça ça laisse un peu le temps aux gens d'arriver de prendre position est-ce que tu veux que je te laisse je te laisse 5-10 minutes si tu veux parce qu'ensuite après il y a le groupe donc tu me laisses c'est-à-dire j'ai une urgence auprès de ma mère ma vieille mère de 86 ans bien sûr je t'en prie je t'en prie je t'en prie vas-y ok je vous reprends comme on dit il n'y a pas de problème à tout à l'heure pire donc aujourd'hui qu'est-ce qui se passe cette semaine sur la Hive il y a deux modules qui sont en cours module 1 module 2 l'introduction au système de santé et l'introduction à la chaîne d'approvisionnement vous avez vu les discussions auxquelles vous pouvez participer il y a les éléments sur la contribution votre contribution au système de santé et puis il y a le travail sur les 5 why les 5 why comme on dit en anglais ce qu'on traduit c'est pas très heureux mais bon on traduit comme ça par les 5 pourquoi en français c'est une méthode pour trouver vraiment essayer de trouver les causes profondes d'un problème ne pas s'arrêter à la cause première et puis module 2 exprimer votre opinion voilà c'est sur les éléments de la leçon 2 voilà et puis il y a une étude de cas et le devoir l'étude de cas c'est sur la chaîne d'approvisionnement de la santé en Tanzanie il y a une autre étude de cas sur le modèle score et puis il y a le devoir hebdomadaire sur les acteurs les flux les flux d'argent et d'informations et les fonctions essentielles on va toucher un peu à ça aujourd'hui en préparation de ce devoir hebdomadaire c'est un devoir qui est une bonne une bonne mise en condition pour commencer en effet l'ensemble de ce cours donc voilà si vous ne pouvez pas y passer un peu d'attention c'est toujours un outil pratique même si ça peut paraître parfois un peu simple à réaliser en fait on se rend compte ça permet vraiment d'organiser les informations et les données donc vous avez tous fait le test d'évaluation des compétences on vous remercie ça a permis de voir un peu où sont les les points forts et puis peut-être les les points faibles donc normalement ces documents vous ont été vous ont été partagés donc il y a six il y a six grands domaines de compétences on voit quand même qu'il y a une possibilité d'amélioration qui est qui est qui est assez forte donc on espère qu'en effet quand vous ferez ce test à la fin des séances on aura plus de scores au-dessus déjà au-dessus de trois voilà qui puisse aller vers quatre cinq même plus parce que là en fait quand même même si jamais il y a du contenu il y a du savoir on est quand même toujours pour tous les domaines on est en dessous de la moyenne donc voilà c'est le test le test d'évaluation des compétences en amont qu'il faudra refaire c'est de l'auto-évaluation vous l'avez vu donc en effet c'est pas c'est pas c'est pas quelque chose c'est pas c'est pas c'est pas sur cette base-là qu'on va faire le test pour évaluer le certificat pour attribuer le certificat en fin de en fin de en fin de session il va y avoir un autre test spécifique qui sera lié vraiment au contenu du cours mais quand même on espère que si vous reprenez ce test-là qui est un test d'auto-évaluation en fait des compétences vous verrez une progression dans votre approche voilà alors ensuite on part par par candidat donc on voit qu'il y a quand même différentes donc là vous voyez chaque couleur c'est chaque couleur représente le les compétences un domaine de compétences particulier et vous voyez voilà il y a l'ensemble des participants qui sont qui sont codifiés parce qu'il n'y a pas de il n'y a pas de il n'y a pas de nom particulier mais pour chaque domaine de compétences vous voyez là sur les 21 personnes qui ont pris le test on voit qu'il y a quand même beaucoup de certaines disparités il y a quand même des gens qui sont au-dessus de la moyenne individuellement donc si on ne prend pas toutes les compétences individuellement il y a en effet une approche qui est il y a des gens quand même qui sont en effet pas loin pas loin d'atteindre le score total je crois en tout cas voilà pour montrer un peu la disparité avec une moyenne de 8 pour l'ensemble des participants excusez-moi on a perdu on a perdu on a perdu je pense que c'est la connexion je pense désolé d'accord non non il n'y a pas de problème si on peut le remettre on va voir dès qu'il revient Jules donc on va le point sur lequel on va travailler maintenant c'est la méthode des 5 des 5 pourquoi donc je pense que vous l'avez vous l'avez travaillé un peu sur le cours elle est présentée et on va en parler un peu là en plénière pour rappeler un peu ce qui a été ce qui a été fait puisque le slide ne peut pas s'afficher peut-être que moi je vais le partager dans ce cas-là Priamka tu veux que je partage le slide ou le slideware ou comment veux-tu ah oui je vais partager juste un moment donc la méthode des 5 pourquoi c'est une méthode qu'on essaie d'utiliser il y en a d'autres ce qu'on appelle les diagrammes en forme de poisson ou des choses comme ça qui sont qui peuvent être intéressantes à regarder à quoi ça sert en fait cette méthode des 5 c'est pourquoi bon 5 on dit 5 c'est un peu arbitraire bien entendu on pourrait dire plus que 5 ou moins que 5 parfois on va arriver à la cause première très rapidement mais c'est quand même une manière de se dire que la cause visible qu'on va voir sur un problème quand on va voir un problème la cause apparente n'est pas toujours la cause profonde ça peut être juste un symptôme et si on traite les symptômes en fait on ne va pas ils vont réapparaître les problèmes vont revenir régulièrement donc il y a un travail de déduction travail déductif d'analyse des problèmes qui est un travail qui est assez important à faire on peut le faire individuellement on peut le faire en groupe l'exemple qui est donné ici c'est on a raté par exemple une échéance pour envoyer un rapport donc la première raison c'est que personne n'était disponible pour écrire le rapport la deuxième raison c'est que le responsable qui s'occupe du rapport était en vacances la troisième raison pourquoi il n'y avait pas de remplaçant et la cause fondamentale c'est parce qu'il y avait on n'avait pas désigné à l'avance un rapport voilà une personne pour remplacer pour le remplacer pendant ses vacances là c'est vraiment une suite très logique très simple parfois on utilise des diagrammes je ne sais pas si vous connaissez ces diagrammes ce qu'on appelle fishbone en anglais fishbone diagramme des diagrammes en arêtes de poisson qui ont la possibilité en fait d'avoir une arborescence une arborescence pour chacun chacune des problèmes chacun des problèmes parce que parfois les problèmes complexes n'ont pas une raison aussi linéaire que ça et dans cet exemple là qui est un exemple simple on a identifié un problème de ressources qui ne sont pas dédiées qui ne sont pas identifiées pour faire le rapport mais on peut imaginer beaucoup d'autres raisons qui pourraient être en parallèle de celles-là notamment par exemple une surcharge de travail voilà des échéances qui n'ont pas été bien communiquées donc un problème de communication donc il peut y avoir beaucoup beaucoup de problèmes et donc cette méthodologie des 5 pourquoi elle est intéressante mais il faut la comprendre aussi dans une approche où il peut y avoir plusieurs chemins logiques donc il n'y a pas d'image ici mais il y en a je crois qui sont disponibles qui peuvent être téléchargées sur le cours sinon on les partagera de diagrammes en os de poisson ou en arête de poisson ou en squelette de poisson enfin bon voilà fishbone en anglais c'est les arêtes de poisson donc un diagramme en arête de poisson qui permet d'avoir plusieurs causes pour un problème les problèmes complexes comme on dit souvent chaque problème un problème complexe il y a toujours une solution simple mais c'est jamais la bonne d'accord donc un problème complexe il n'y a pas une solution simple il y a plusieurs solutions et c'est des solutions qu'il faut bien évidemment chercher trouver je vous prie de m'excuser parce que je suis un peu je suis un peu enrhumé voilà excusez-moi je risque d'avoir à faire ça quelques fois dans le cours je vous prie de bien vouloir m'en excuser donc aujourd'hui maintenant qu'on a revu un peu les éléments qui étaient sur la Hive cette semaine aujourd'hui on va travailler principalement sur la chaîne d'approvisionnement de santé publique comprendre comment elle fonctionne au niveau national notamment en regardant quels sont les acteurs mais en travaillant aussi sur des notions telles que la gouvernance et la centralisation la décentralisation de la chaîne d'approvisionnement et puis aussi en travaillant sur les éléments des flux d'information qui complètent un peu le travail que vous aurez à faire dans la journée donc voilà si vous voulez participer si vous voulez intervenir pendant que je parle ou qu'on parle quand Pierre sera là il n'y a aucun problème vous levez la main à tout moment vous pouvez lever la main participer demander une clarification sinon il y a aussi des périodes qui sont des moments qui sont réservés pour les échanges les questions réponses donc vraiment n'hésitez pas à soit lever la main soit mettre dans le chat si vous voulez faire des commentaires dans le chat aussi on essaye de lire le chat en même temps que l'on parle on essaye de rester de rester disponible et vraiment n'hésitez pas à poser des questions au fil de l'eau s'il y a des choses qui ne sont pas claires dans ce que l'on dit s'il n'y a pas de questions sur le processus on va commencer tout de suite le cours il y a des questions des points à soulever très bien parce que ça a l'air bon on va commencer donc on va commencer par la notion de centralisation et décentralisation donc en fait quand un système pour toute organisation pour toute structure en gros il y a bon il y a toujours plusieurs paramètres qu'on peut qu'on peut qu'on peut discuter est-ce qu'on va par exemple internaliser ou externaliser c'est un point dont on va parler aussi est-ce que on va localiser ou délocaliser est-ce que l'on va et là le point que l'on qu'on aborde qui est un point qui est vraiment quand on monte une stratégie ou quand on veut analyser un système logistique c'est une des premières questions qu'il faut être amené à se poser et cette première question c'est de savoir si le système est centralisé ou s'il est décentralisé donc un système logistique en effet il peut être centralisé ou décentralisé ça peut aussi se définir en fonction du niveau où vous vous placez est-ce qu'il est centralisé en termes de au niveau d'une région il peut être centralisé au niveau d'une région il peut être centralisé au niveau d'un pays il peut être centralisé au niveau on pourrait imaginer d'un continent en tous les cas est-ce qu'il y a un endroit bien placé bien identifié dans lequel où les décisions sont prises où les décisions sont prises où il y a une autorité qui prend en effet toutes les décisions pour l'ensemble d'un secteur donc comme on est au niveau d'un pays ici on va regarder au niveau du pays et non pas au niveau d'une région ou au niveau d'un au niveau d'une sous-région ou au niveau d'un district on va regarder au niveau du pays et se poser la question de savoir qu'est-ce qui fait qu'au niveau d'un pays au niveau d'une nation un système de santé est centralisé ou que le système de santé est décentralisé donc le système de santé centralisé ça veut dire qu'il y a une autorité centrale au niveau du pays qui en fait va prendre toutes les décisions pour l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement voire du système de santé et si le système est décentralisé ça veut dire qu'il y a des décisions une grande partie des décisions qui sont déléguées qui peuvent être déléguées à un niveau inférieur quand on dit inférieur c'est une façon de parler on ne peut pas dire forcément inférieur on veut dire qu'elles sont déléguées à un niveau plus local plus proche peut-être du terrain plus proche de là où certaines opérations spécifiques notamment les opérations de santé le contact avec le patient va avoir lieu donc si on regarde un peu les grands critères du système donc quand même j'insiste vraiment sur le fait que bon là on donne quelques critères pour essayer d'évaluer comment on peut juger que quelque chose qu'un système est centralisé ou décentralisé mais c'est vraiment une question qu'il faut se poser qu'il faut analyser quand on commence déjà quand on veut analyser un système de santé quand on veut améliorer ou organiser ou transformer une chaîne d'approvisionnement une supply chain de la santé il faut savoir où est-ce que les décisions sont prises c'est vraiment une question et si vous avez une vision stratégique si vous voulez développer une vision stratégique pour votre chaîne d'approvisionnement que vous êtes en charge de la mettre en place ou de la paramétrer c'est une des premières questions qui va vouloir se poser c'est où est-ce qu'on veut mettre le centre de décision donc c'est vrai que si on regarde sur la gauche du slide qui est partagé les systèmes de santé centralisés les systèmes de santé centralisés c'est en général tout ce qui est politique de santé d'approvisionnement tout ce qui est la budgétisation du système de santé pour les achats pour la distribution ce qui va être toutes les décisions sur l'approvisionnement quel sourcing on va faire quel fournisseur on va utiliser l'entreposage la réception l'entreposage tout ça ça va être au niveau du gouvernement central donc le gouvernement central va prendre énormément de décisions c'est là qu'en général il y a une centrale d'achat très puissante il y a un gros entrepôt de réception au niveau central et à partir de là en effet il va y avoir des décisions qui vont être prises pour approvisionner pour livrer les districts des fois avec des entrepôts qui peuvent être ici au niveau qui peuvent être des entrepôts intermédiaires mais qui ne vont pas être décisionnaires dans les quantités qu'ils vont recevoir les quantités ne vont pas leur être allouées sur la base de leur demande ils vont être juste des bases de transfert donc en général le lien se fait directement entre le gouvernement central et les hôpitaux les établissements de santé même s'il peut y avoir des bases intermédiaires des plateformes pour des histoires de dispatch mais vraiment le gros du flux va se faire directement entre un niveau central et des hôpitaux des établissements de santé au niveau local ça c'est vraiment l'archétype du système centralisé et puis il y a un système décentralisé un système complètement décentralisé qu'est-ce que c'est c'est que le gouvernement central il va en effet définir les politiques de santé il peut avoir une influence sur la budgétisation sur l'approvisionnement mais il y a une grande partie de ça aussi qui est déléguée à des niveaux régionaux à des niveaux régionaux ou des niveaux districts où là il va y avoir aussi une capacité une autonomie dans la prise de décision donc on voit ça très souvent de manière assez visible dans les pays qui ont des structures fédérales c'est le cas par exemple en Éthiopie c'est le cas par exemple au Nigeria où chaque région du pays a un statut fédéral avec un gouvernement on ne va pas dire autonome parce que ce n'est pas de l'autonomie mais qui est quand même assez indépendant sur un grand nombre de décisions notamment sur des décisions politiques des décisions budgétaires et là dans ces cas-là en général il y a des entrepôts qui sont déplacés et puis en effet du niveau régional on va aller au niveau central au niveau local des hôpitaux et des établissements de santé ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir un contact direct entre certains gros hôpitaux régionaux et le gouvernement central donc ce n'est pas toujours tout blanc ou tout noir il y a des zones de gris mais en gros vous voyez quels sont les grands éléments qui peuvent définir si un système est centralisé ou un système est décentralisé ça a beaucoup d'application on voit souvent d'ailleurs dans des organisations ou dans des systèmes de santé des espèces de luttes de pouvoir parce que quand on parle de décision bien évidemment on parle de pouvoir donc qui a le pouvoir sur les budgets qui a le pouvoir sur les choix qui a le pouvoir sur les allocations budgétaires qui va avoir le pouvoir sur comment même on va répartir les médicaments qui ont été achetés avec un budget c'est vraiment quelque chose de stratégique donc voilà encore une fois c'est jamais ou tout blanc ou tout noir il y a des luttes des confrontations qui peuvent être utiles qui peuvent être bénéfiques puisque c'est comme ça c'est souvent d'ailleurs on va le voir dans beaucoup de cours quand on parle par exemple de prévision quand on parle de prospectives de ce genre de choses il faut qu'il y ait des échanges il faut qu'il y ait de la confrontation des points de vue des connaissances des compréhensions du système pour qu'on puisse fonctionner et avancer convenablement donc voilà un exemple un exemple pour moi d'un système mix c'est par exemple l'Indonésie où vous avez la centrale d'achat qui en fait fait les appels d'offres au niveau central et vous avez les régions et les districts qui ont le budget qui ont l'argent mais qui ont pour obligation de taper dans le portefeuille de produits de la centrale d'achat donc ici vous avez l'activité achat qui est centralisée et l'activité commande du niveau périphérique et du niveau intermédiaire qui est décentralisée à toi Gilles merci Pierre mais un autre exemple que je peux vous donner aussi par exemple extrêmement centralisé qui est l'Ouganda on va travailler sur l'Ouganda on va travailler sur le système de l'Ouganda je crois il y a un cadre d'études sur lequel on travaille un peu plus tard le système de l'Ouganda en effet est un système complètement centralisé où les budgets sont donnés au niveau central à l'entrepôt central et ils ont les budgets et c'est eux qui décident comment ils vont dispatcher comment ils vont acheter comment ils vont dispatcher pour l'ensemble du pays donc en effet c'est un niveau très centralisé bon sur cette base là maintenant on va peut-être essayer de voir de votre part si vous pouvez nous dire dans une discussion ouverte donc encore une fois n'hésitez pas utilisez le chat levez la main prenez la parole si jamais vous le souhaitez selon vous le système de santé de Madagascar il est très centralisé il est très décentralisé plutôt mixte voilà je ne sais pas s'il y a des gens qui veulent intervenir pour donner leur point de vue sur la manière dont est organisé votre système de santé en Madagascar le système de santé est mixte parce que au niveau central l'État donne un budget pour acheter des intrants et puis les envoyer au niveau des établissements mais aussi les établissements ils établissent leur point de commande donc ils peuvent décider de la quantité qu'ils vont commander et il y a aussi le système qui est un système de commande donc les établissements vont avoir leur propre budget pour acheter leur intrant donc c'est tout merci est-ce que tout le monde tout le monde donc votre conclusion c'est c'est un système centralisé décentralisé ou un système mixte donc qu'est-ce qui est centralisé et qu'est-ce qui est décentralisé dans les fonctions opérationnelles la commande vous avez dit était décentralisée l'achat c'est centralisé ou décentralisé l'achat au fournisseur décentralisé au niveau de la centrale d'achat exactement les budgets ils sont localisés ou au niveau des pas à la centrale d'achat les budgets sont décentralisés aussi n'est-ce pas n'est-ce pas ok très bien à toi Gilles merci Pierre vous confirmez que les budgets sont décentralisés c'est-à-dire que les budgets sont gérés localement au niveau des au niveau des districts périphériques périphériques et ensuite ça remontre avec le système de recouvrement de coûts n'est-ce pas oui ou non ah Serge oui c'est ça ok merci bien d'autres commentaires sur ce sur Madagascar tout particulièrement ou on peut avancer très bien on va avancer n'hésitez pas si jamais vous avez des commentaires si jamais à un moment vous réalisez quand même que quelque chose qui a été dit ne correspond pas à la réalité n'hésitez pas donc encore une fois comme on le voit c'est rarement complètement centralisé ou complètement décentralisé mais il y a des pays qui sont complètement centralisés des pays qui sont complètement décentralisés ça existe par exemple le Nigeria est vraiment un exemple de pays complètement décentralisés où il y a très très peu de décisions centrales peut-être sur quelques produits très stratégiques qui vont venir ça c'est le cas du Nigeria et le cas du de l'Uganda qui est extrêmement centralisé complètement centralisé tous les budgets sont gérés par un seul acteur au niveau central bon et une fonction qui est souvent centralisée c'est toutes les fonctions comment on appelle ça qui sont régaliennes régalienne vient du verbe règle enfin du mot règle donc la réglementation elle est essentiellement faite au niveau central au niveau fédéral elle est rarement décentralisée on est bien d'accord très bien je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans les politiques les politiques les politiques sont rarement en effet décentralisées mais quand même il y a des exemples des exemples notamment au Nigeria je prends le cas de l'Ethiopie des pays des pays moi ce sont des pays que je connais donc je parle de cela qui sont des pays vraiment avec une structure qui donne vraiment un pouvoir aux régions en termes de réglementation une structure fédérale oui une structure fédérale avec même des lois qui peuvent être votées qui peuvent être différentes d'un d'un état fédéral à l'autre le Canada en est un exemple et puis les Etats-Unis en est un exemple mais je crois qu'il y a quand même un certain on ne peut pas trop prendre de liberté par rapport à la réglementation fédérale non ? bon après voilà encore une fois ça dépend mais ce n'est pas le cas du Madagascar ok allons-y donc continuons ensuite sur deux aspects qui nous semblent important une question de clé justement quand on se pose cette question de centralisation et de décentralisation c'est la question de la redevabilité à savoir la gouvernance et de la responsabilité à savoir la gestion ce sont deux choses qui sont qui sont en fait assez différentes et quand on réfléchit aux acteurs qui sont dans la chaîne d'approvisionnement on peut se rendre compte que ce n'est pas forcément les mêmes qui ont la redevabilité vis-à-vis du public vis-à-vis de la nation voire vis-à-vis des plus hautes autorités de l'État qui sont redevables du bon fonctionnement et ça ça tient à la gouvernance c'est-à-dire qu'ils sont en charge de s'assurer que tout fonctionne bien que les conditions le contexte l'environnement dans lequel va se réaliser les opérations est favorable pour une bonne réussite de ces opérations et puis de l'autre côté il y a la responsabilité qui est plus liée à la gestion des opérations donc qui est responsable de ce qui doit être mis en place et là en effet c'est plus au niveau de la gestion au jour le jour des activités que ce soit de l'entrepôt que ce soit de la passation des achats il va falloir il va falloir en effet s'assurer que tout cela fonctionne de manière efficace donc si vous reconnaissez tous les acteurs qui sont présents dans la chaîne d'approvisionnement et il y en a de nombreux que ce soit les bailleurs internationaux que ce soit les agences comme par exemple les agences des Nations Unies qui contribuent que ce soit des acteurs externes comme des associations qui peuvent avoir pour but de contribuer à la santé et puis bien évidemment tous les acteurs étatiques locaux qui vont tous avoir une responsabilité et puis aussi bien évidemment les acteurs privés du secteur privé locaux également ou internationaux qui eux aussi ont une responsabilité mais qui peuvent aussi avoir une certaine redevabilité quand ils prennent des responsabilités que ce soit au travers de partenariats publics privés ou que ce soit d'ailleurs juste parce qu'ils ont parfois des licences d'opérations des choses si vous prenez par exemple des pharmaciens des pharmacies privées qui ont aussi une redevabilité vis-à-vis du public en plus d'une responsabilité et donc tous ces acteurs-là qui vont être soit en effet avec une redevabilité en charge de la gouvernance du secteur soit avec une responsabilité de gestion d'opérationnalisation voire parfois ils ont les deux également tous ces acteurs-là vont influencer la manière dont les opérations l'organisation et les autres acteurs vont interagir dans le système de santé alors je ne sais pas si vous avez quelques acteurs dont vous voudriez là aussi encore une fois parler que vous voudriez citer comme étant des acteurs importants et puis nous dire si vous pensez qu'ils ont plus un rôle de redevabilité ou un rôle de responsabilité donc plus un rôle dans la gouvernance du système de santé ou un rôle dans la gestion des opérations de santé quels sont les acteurs principaux dont vous voudriez mentionner sur Madagascar vous pouvez utiliser le chat aussi si vous voulez vraiment écrire n'hésitez pas non pas de commentaire il n'y a pas de problème n'hésitez pas à nous mettre des messages dans le chat sur le petit enfin le chat ça s'appelle le petit bouton discuter le petit bouton de discussion n'hésitez pas si vous voulez nous mettre sur le bouton de discussion les différents acteurs qui vous semblent importants et puis nous mettre si jamais c'est eux qui sont redevables responsables allez-y vous pouvez vous pouvez faire ça ça évite de prendre la parole pour ceux qui n'ont pas trop envie de prendre la parole et on continue sur l'organisation de la chaîne d'approvisionnement avec quelques points quelques paramètres qu'il est bon de connaître quand on veut comprendre analyser une chaîne d'approvisionnement à savoir quels sont en fait les différents paramètres qui vont influencer la structure donc déjà il faut comprendre que ce qui va influencer avant tout la structure c'est toute la dimension de gouvernance on parlait tout à l'heure gouvernance gestion avant de mettre en place la gestion les éléments de gestion d'un système d'approvisionnement d'une chaîne d'approvisionnement il faut être très clair sur le système de gouvernance à savoir qui est responsable qui est responsable je vais prendre un exemple qui est très souvent très très souvent clou en termes de gouvernance savoir qui c'est qui a la responsabilité c'est le c'est l'élément sur les les prévisions sur les prévisions et tout ce qui est les estimations de consommation qui vont servir à passer les achats et à budgétiser les achats d'une année sur l'autre donc chaque année quand vous allez faire quand il y a un cycle d'élaboration des prévisions pour l'année suivante il y a beaucoup d'endroits où en fait il y a une espèce de flou sur comment ce processus va fonctionner alors il y a une partie qui est bottom up qui vient avec remontée des informations du terrain une partie qui est top down avec une descente des attentes et des décisions du niveau central et à quel moment les deux se rencontrent et qui est-ce qui a la décision finale et comment on passe il y a beaucoup d'organisations où en effet ce passage-là est un peu flou ce qui peut créer beaucoup de problèmes dans dans la définition des quantités à commander pour le cycle prochain de distribution d'entreposage et d'achat c'est une des raisons notamment je reprends le cas de l'Ouganda par exemple c'est une des raisons pour lesquelles en Ouganda ils ont décidé de tout centraliser ils se sont dit si on centralise tout on donne tous les budgets la décision à la centrale d'achat voilà centrale medical store le centrale d'achat médical qui est basée en capital on leur donne toutes les responsabilités comme ça on sait que c'est eux qui sont à la fois redevables et responsables ils ont toute la redevabilité en termes de gestion et ensuite ils ont toute la responsabilité en termes ils ont toute la redevabilité en termes de gouvernance ils ont toute la responsabilité en termes de gestion donc c'est une façon de répondre à cette question de la manière la plus simple je ne sais pas chez vous comment c'est géré alors une question est-ce que les directions centraux sont des acteurs pour la redevabilité ou est-il possible les deux à la fois les directions centraux sont à la fois redevables et responsables donc s'il y a une direction centrale une direction centrale ça dépend si jamais c'est par exemple le ministère de la santé direction du ministère de la santé à un certain niveau par exemple ça va être plus de la redevabilité leur travail c'est de s'assurer que en effet le le l'environnement est bien favorable pour que tout le monde puisse avoir accès aux aux médicaments et à la santé et aux soins ils vont faire ça en définissant des politiques en allouant des budgets mais pas en gérant l'activité par exemple maintenant si vous prenez une direction centrale des achats direction centrale des achats eux leur rôle ça va être plus de la responsabilité parce que c'est pas eux qui vont définir l'ensemble des politiques nationales sur comment les budgets vont être alloués est-ce qu'on utilise un fonds de recouvrement est-ce qu'on utilise les budgets voilà donc leur rôle à ce niveau-là ça va être principalement de la responsabilité après une fois qu'on a dit ça ils peuvent peut-être avoir des choix de gouvernance de redevabilité pour savoir est-ce que par exemple on va créer deux chaînes d'approvisionnement différentes pour les médicaments comment on appelle ça les médicaments essentiels essentiels merci pour les médicaments essentiels et pour les médicaments de programme par exemple c'est peut-être eux au niveau de la centrale d'achat ou au niveau du stock central qui vont décider d'organiser et là c'est des choix de redevabilité c'est des choix de gouvernance donc de redevabilité une fois qu'ils ont fait ce choix de créer deux, trois ou quatre canaux séparés peut-être pour un pour les programmes UNICEF un pour les programmes pour sida et tuberculose un pour les programmes médicaments essentiels une fois qu'ils ont décidé ça qu'il y a un choix de gouvernance ils vont avoir la responsabilité donc encore une fois ça peut être une question de point de vue ça peut être une question de 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 mixité entre redevabilité et responsabilité mais voilà il y en a qui sont vraiment clairement complètement dans la redevabilité c'est tout ce qui est politique il y en a qui sont clairement dans la responsabilité c'est tout ce qui est opération par exemple un centre de santé ils vont être complètement opératifs ils vont être complètement responsables ils ne vont pas avoir forcément de rôle de gouvernance ils ne vont pas avoir à changer les politiques de manière générale est-ce que ça veut dire que celui qui est redevable ne peut pas être responsable si il peut l'être par exemple si on prend l'exemple qui était donné que je mentionnais à l'instant si un entrepôt central décide de lui-même d'organiser sa supply chain avec différents différents canaux de distribution un canaux pour les médicaments essentiels un canal pardon un canal pour les médicaments essentiels un canal pour par exemple les produits sida tuberculose et un produit par exemple pour les vaccinations UNICEF par exemple s'ils décident ça c'est un choix de gouvernance donc ils sont redevables de après en effet quand il va falloir gérer ils vont devenir responsables de la gestion opérationnelle de ces canaux donc sur un cas comme ça par exemple l'entreprise centrale qui prend cette décision là si c'est eux qui peuvent la prendre ils ont les deux maintenant si cette décision là elle n'est pas prise à ce niveau là mais qu'elle est prise au niveau du ministère qui dit ben voilà en fait pour ça vous allez faire 2, 3, 4 canaux et à vous de le mettre en place si c'est ça ils sont uniquement redevables ils sont uniquement pardon responsables ils sont uniquement responsables ils n'ont que la responsabilité de gestion c'est pas eux qui ont la responsabilité de définir la gouvernance d'où les flux financiers vont venir comment on va gérer ces flux là et comment on va les distribuer à travers différents canaux voilà et parfois ça peut être aussi au niveau central que les gens se rendent compte que d'avoir différents canaux ça coûte très cher que ça ne fonctionne pas et qu'il faut avoir qu'un seul canal de distribution et donc ça va être une décision due au niveau du ministère une décision de gouvernance qui va dire ben non on arrête d'avoir différents canaux et on intervient il y a beaucoup de pays qui ont suivi ce processus là par exemple quand ils ont voulu reprendre la gestion complète de leur programme de santé il y avait des chaînes d'approvisionnement qui pouvaient être gérés complètement indépendants de manière complètement indépendante parfois par les Nations Unies notamment l'UNICEF l'UNICEF qui dirait beaucoup ça ou les programmes contre le sida et la tuberculose qui avaient parfois créé des chaînes d'approvisionnement complètement indépendantes du reste des chaînes d'approvisionnement du pays et ça crée beaucoup de conflits ça peut créer des problèmes d'organisation et il y a beaucoup de pays qui ont pris la décision en centrale et ça c'est une décision forte de gouvernance de tout remettre dans une seule chaîne d'approvisionnement et quand cette décision là a été prise en effet il y a des acteurs dans la chaîne qui ont eu la responsabilité de mettre en place ces éléments et bien évidemment quand il y a une telle décision de gouvernance qui est prise au niveau central il faut s'assurer que les ressources que l'environnement soit favorable pour permettre à l'entrepôt central ou aux structures nationales de reprendre cette responsabilité directement ok donc voilà un peu le choix entre gouvernance et gestion entre redevabilité et responsabilité et sachant qu'en effet quelqu'un que l'on nomme responsable d'une chaîne d'approvisionnement il faut s'assurer qu'en effet la personne qui l'a nommée responsable et qui est redevable lui donne tous les moyens pour pouvoir réussir sa tâche il ne serait pas juste de demander à quelqu'un de réaliser une tâche des éléments sans le faire lui donner les moyens bien évidemment or on sait que malheureusement cela arrive donc juste là cette liste un peu pour avoir un peu des idées c'est un peu des idées qu'est-ce qui influence la structure d'une chaîne d'approvisionnement donc comment on va prendre des décisions en termes de gouvernance sur comment on va organiser il y a la structure du système de santé déjà est-ce que c'est une structure qui est centralisée ou décentralisée comme on l'a vu précédemment en effet si toutes les décisions sur le système de santé elles sont prises à un seul endroit au niveau central quand vous allez paramétrer votre chaîne d'approvisionnement vous allez peut-être vouloir être en phase avec ça et vous dire du coup on va mettre une grosse centrale d'achat juste à côté du centre de décision et on va mettre un gros entrepôt central juste à côté du centre de décision comme ça on centralise tout on est sûr que toute l'information est là ça va faciliter la communication ça va faciliter la prise de décision et tout va être en symbiose ça va bien ça va bien dérouler donc en effet le premier élément qui va influencer le paramétrage d'une chaîne d'approvisionnement si vous devez mettre en place si vous devez définir designer une chaîne d'approvisionnement c'est de savoir comment le système de santé lui-même fonctionne en gros comment fonctionne quel est le rapport entre le ministère de la santé au niveau central les agences régionales de santé quelles sont les régions les relations comment ça fonctionne comment la communication marche qui prend la décision au final est-ce qu'il y a une autonomie des agences régionales de santé ou est-ce qu'il n'y a pas du tout d'autonomie et en fonction de ça vous pourrez vous permettre d'avoir un système plus ou moins décentralisé ou plus ou moins centralisé ensuite un autre élément qui est important à prendre en compte c'est la structure juridique de la centrale d'achat ou de l'équivalent et des autorités du ministère et des autorités nationales ou sous-nationale en gros la structure juridique de la centrale d'achat c'est est-ce qu'elle dépend du ministère de la santé directement est-ce qu'elle est semi-publique est-ce qu'elle est privée ça sont des éléments aussi qui vont jouer énormément dans l'organisation de votre système de santé notamment dans les flux d'informations et dans les prises de décisions sur l'allocation des budgets si en effet la centrale d'achat est considérée comme un prestataire de services externes ce ne sera pas la même chose que si jamais elle est complètement inclue dans le système de santé nationale avec des employés qui sont en fait des fonctionnaires de l'État qui travaillent pour l'État ce ne sera pas la même chose les politiques gouvernementales on peut demander ce qui se passe avec la Salama à vous Salama c'est un groupe public c'est une structure publique ou c'est une structure privée ou mixte il va falloir parler plus fort on n'entend pas il y a une réponse donc qu'est-ce que c'est c'est une association les gens qui travaillent à Salama c'est une association à but non lucratif d'accord merci d'accord mais dans le conseil d'administration on voulait dire qu'il y a l'État et puisque il y a l'État l'État a quand même un fort pouvoir de contrôle dans cette association à but non lucratif n'est-ce pas c'est ça on ne vous entend pas beaucoup ok très bien à toi Gilles merci merci beaucoup donc on continue les politiques gouvernementales en manière de gestion des ressources humaines de gestion financière de marché public donc ça évidemment comme il y a beaucoup de fonds qui vont être gérés qui sont des fonds publics donc en l'occurrence si Salama est une structure c'est la structure la centrale d'achat donc on peut penser que les employés ne sont pas soumis aux mêmes règles aux mêmes codes que les fonctionnaires mais il est possible que dans le reste de la supply chain de la chaîne d'approvisionnement notamment au niveau des entrepôts centraux peut-être ou au niveau des entrepôts locaux il y ait aussi des gens qui soient des fonctionnaires ça a une importance sur la gestion des ressources humaines parce qu'en effet la gestion des ressources humaines va vous dire est-ce qu'on peut facilement par exemple déployer des gens dans d'autres endroits est-ce que c'est facile pour tout ce qui est formation aussi pour tout ce qui est aussi politique de pour retenir le personnel pour éviter qu'il y ait un turnover alors toutes ces choses-là en effet ce sont des choses qui influent la manière dont la chaîne d'approvisionnement va être organisée la gestion financière aussi les marchés publics la gestion des marchés publics comme en effet les fonds sont achetés sur des fonds publics bon en général il est important de bien connaître les règles locales adaptées au pays notamment avec les seuils et les étapes qui sont nécessaires l'écosystème des bailleurs de fonds ça a une grosse influence qui sont les acteurs qui sont présents sur la zone en effet si jamais vous avez un écosystème sans bailleurs de fonds c'est pas la même chose que s'il y a beaucoup de bailleurs de fonds pareil pour le secteur commercial privé s'il y a beaucoup de secteurs commercial privés si le secteur commercial privé est très présent c'est pas la même chose en termes de distribution que s'il est absent un pays où il y a beaucoup de pharmacies par exemple ou beaucoup de cliniques privées à tous les niveaux que ce soit au niveau les plus centraux les plus urbains ou dans les zones les plus rurales un pays où il y a tout ça c'est vraiment c'est pas la même chose en termes de responsabilité en termes de redevabilité pour le système de santé publique et puis finalement la sous-traitance quelles sont les capacités de sous-traitance des fonctions d'approvisionnement et ça c'est vrai que c'est quelque chose qui est très très important parce que quand on veut paramétrer un système de supply chain un système de chaîne d'approvisionnement et bien il peut y avoir toujours des fonctions on y reviendra dans un cours les fonctions qu'on veut externaliser les fonctions qu'on veut garder en interne et ça s'il n'y a pas de capacité d'externalisation c'est sûr que c'est des choix qui sont très limités puisque si vous ne pouvez pas externaliser vous n'allez pas externaliser c'est-à-dire qu'il faut absolument paramétrer votre chaîne votre chaîne d'approvisionnement sous une avec la responsabilité avec des équipes nationales donc voilà certains des paramètres qui peuvent aider à organiser à structurer une chaîne de santé alors voilà pour finir sur une petite plaisanterie on me dit souvent que quand on veut refaire une quand on a une stratégie on veut changer de stratégie pour par exemple un système de santé ou une chaîne d'approvisionnement un système d'approvisionnement si jamais on doit changer de stratégie il suffit de centraliser ce qui est décentralisé et voilà ou de décentraliser ce qui est centralisé donc c'est pour pour dire à quel point bon c'est une plaisanterie bien évidemment c'est pas comme ça que ça doit fonctionner mais c'est pour dire à quel point le fait de prendre une décision sur la centralisation des activités et où la décentralisation des activités va avoir une importance et on peut faire à peu près la même plaisanterie sur l'internalisation et l'externalisation voilà on externalise ce qui est internalisé et on internalise ce qui est externalisé voilà ce sont des plaisanteries pour dire aussi c'est des points qui sont très importants pour c'est des questions qu'on ne peut pas éviter quand on va travailler sur le paramétrage le design ou la compréhension l'analyse d'une chaîne d'approvisionnement voilà juste un dernier point il est beaucoup plus facile d'externaliser quelque chose que de l'internaliser donc la plaisanterie a ses limites c'est facile de prendre une décision d'externaliser quelque chose un jour voilà on est là on veut revoir la stratégie pour une chaîne d'approvisionnement puis on se dit tiens ce serait bien de passer de coûts fixes en coûts variables ça nous arrangerait bien donc on va externaliser voilà bon c'est une décision structurante il faut savoir qu'une fois qu'on a externalisé quelque chose le recentraliser c'est un effort énorme il faut retrouver des compétences il faut retrouver réinvestir massivement et en général une décision d'externalisation est rarement suivie par une décision de réinternalisation voilà pour cette première partie alors voilà question réponse sur ce qu'on a vu jusqu'à maintenant ou sur d'autres points d'autres pensées qui vous seraient venues voilà on peut prendre un petit moment pour discuter s'il y a des questions s'il y a des questions s'il y en a pas on avancera avec Pierre qui va nous nous présenter les flux les flux de produits mais avant qu'on aille là est-ce qu'il y a des questions et des points qui mériteraient éclaircissement ou que vous voudriez qu'on approfondisse ou des commentaires c'est quelque chose que vous souhaiteriez nous dire que vous souhaiteriez partager avec nous ou avec les autres apprenants question oui est-ce que vous pouvez revenir un peu sur je ne sais quoi l'externalisation et internalisation merci d'accord on va avoir un cours il va y avoir une séance spécifique sur l'externalisation et l'internalisation mais en gros l'externalisation c'est de demander à un prestataire externe souvent quelqu'un du secteur privé un acteur du secteur privé un commercial privé de gérer une partie des activités alors quand on parle d'externalisation les grandes idées qui viennent toujours à l'idée c'est la sous-traitance en fait c'est le transport donc c'est sous-traiter le transport ça beaucoup beaucoup d'organisations logistiques font ça ils avaient par exemple ils avaient une flotte de camions en interne avec beaucoup de chauffeurs et ils se rendent compte qu'en fait c'est pas leur cœur de métier ils arrivent pas à gérer les transporteurs routiers tous ces camions-là ils arrivent pas à gérer bien la flotte ils arrivent pas à bien gérer c'est très compliqué donc qu'est-ce qu'ils font ils externalisent ils externalisent ça ils trouvent ils font un appel d'offres ils trouvent un prestataire qui fait très bien le transport et qui va le faire pour eux ça c'est un exemple l'autre exemple d'externalisation auquel on pense très souvent c'est le stockage vous avez toutes les décisions qui sont prises en interne sur l'achat sur la quantification tous ces éléments-là mais à un moment à un autre vous ne voulez pas avoir à stocker tous les produits et peut-être ça va vous coûter cher ou quoi ou il y a une forte saisonnalité sur vos produits à un moment vous avez beaucoup de produits en stock puis à un moment vos stocks sont en moitié vides vous pouvez vous dire je vais externaliser mon stockage comme ça je vais faire ça avec un professionnel du stockage lui il va gérer ces différentes ces différents éléments voilà donc ça ce sont des choses qui se font assez souvent on parle aussi souvent d'externaliser alors là c'est beaucoup plus compliqué les systèmes d'information par exemple ou d'externaliser les ressources humaines la gestion des ressources humaines donc il y a beaucoup de choses qui peuvent s'externaliser ça va assez loin aujourd'hui dans une volonté de ne garder en interne que vraiment le coeur de métier qui peut être parfois la quantification l'identification des besoins voilà ce genre de choses mais encore une fois alors ça c'est l'externalisation l'internalisation c'est faire le contraire l'internalisation c'est faire le contraire c'est de se dire ben voilà je travaille avec un prestataire externe pour les camions la flotte la distribution ou pour le stockage et en fait je vais réinternaliser ça je vais prendre je vais m'acheter un entrepôt je vais recruter des personnes pour faire la gestion de l'entrepôt je vais acheter des camions je vais recruter des chauffeurs et je vais internaliser toute cette fonction et ça c'est très beau on l'imagine tout de suite c'est un effort beaucoup plus fort à faire parce qu'il va falloir investir massivement pour pouvoir faire cette internalisation donc en général ça se fait parce qu'il y a des gros choix stratégiques très importants qui se font parce qu'il y a des enjeux d'atteinte des objectifs qui ne peuvent pas être réalisés via des partenaires externes ou parce que justement il n'y a pas de partenaire externe pour pouvoir gérer ça j'espère que j'ai répondu à votre question est-ce qu'il y en a d'autres oui une autre question s'il vous plaît il n'y a pas de main vous m'entendez ? ah oui on vous entendez oui en effet alors si on compte bien l'externalisation et l'internalisation qu'est-ce qui est qu'est-ce qui est bénéfique pour la chaîne d'approvisionnement je ne peux pas répondre oui ça dépend là vraiment il n'y a pas de il n'y a pas de il n'y a pas de réponse immédiate encore s'il y a des très très bons s'il y a des très bons prestataires externes s'il y a des très bons prestataires externes par exemple sur le stockage ou sur le transport l'externalisation peut vraiment avoir une vraie valeur ajoutée donc vraiment on peut conseiller dans un contexte voilà où on peut travailler voilà une bonne externalisation avec une bonne relation avec le prestataire ça peut vraiment être très 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 positif après s'il n'y a pas cette cette capacité externe bon il faut faire il faut faire attention sachant que on va y revenir vraiment on a un cours spécifique là-dessus mais sachant que gérer une chaîne d'approvisionnement externalisée c'est d'autres compétences que de gérer la chaîne d'approvisionnement soi-même donc il faut demander des gens qui soient capables de gérer un prestataire gérer un prestataire logistique gérer un prestataire gérer un prestataire de transport voilà mais c'est vrai qu'aujourd'hui quand même une grosse partie de la pharmacie une grosse partie du stockage une grosse partie du transport est souvent externalisée dans ce genre d'activité voilà je vois là un commentaire externalisation c'est un peu comme le cas de la pharmacie hospitalière à Madagascar faire appel à des précédaires externes privés pour une autonomie de gestion financière et de la gestion de ressources au niveau de la pharmacie en effet vraiment ça permet dans le cas de la pharmacie par exemple ça permet vraiment aux pharmaciens de se concentrer sur leur cœur de métier leur cœur de métier qui est d'identifier les bons médicaments de s'assurer qu'ils sont disponibles pour faire face aux pathologies et de pouvoir traiter les patients après comme ça ça les décharge de tous les aspects parfois qui peuvent être un peu rébarbatifs de voilà ça ne décharge pas complètement de gestion des stocks parce qu'encore une fois c'est un autre métier il faut gérer un partenaire qui va lui gérer les stocks au jour le jour mais voilà c'est un autre métier c'est un autre métier donc il n'y a pas de réponse oui c'est bien ça ou non c'est pas bien c'est vraiment ça dépend de chaque cas il faut faire une bonne étude bien comprendre la dernière règle que je veux rajouter je la répète souvent et je la répète très certainement quand on fait le cours sur l'externalisation on m'en excuserait c'est que surtout on n'externalise pas un problème si vous avez un problème et que vous vous dites je vais externaliser je vais régler mon problème en externalisant si vous n'avez pas fait justement une bonne analyse du problème notamment peut-être en faisant les analyses comme on les a montrées avec les 5Y ou les Fishbone Diagram ce genre de choses si vous n'avez pas fait cette analyse là et que vous externalisez quelque chose alors que le problème il est ailleurs peut-être vous allez créer un problème encore pire parce que si vous devez régler des problèmes avec plusieurs acteurs c'est plus compliqué que de les régler en interne donc vraiment il y a beaucoup de biens dans l'externalisation mais c'est un métier particulier c'est une approche très particulière ok d'autres questions Pierre je vais passer la parole une dernière question non mais je crois qu'il faut essayer d'avancer je ne vois pas de main qui se lève on va avancer on n'est pas en avance rien de bien brûlant Pierre à toi ok donc maintenant après la gouvernance on peut se poser la question la gouvernance la redevabilité la responsabilité a un impact sur quoi en fait l'impact sur le flux de produits le flux d'argent et le flux d'informations qui est bien entendu géré par des acteurs pourquoi on a introduit ça ici c'est que nous consultants quand on a une assistance technique dans un pays avant de rentrer dans le vif du sujet on essaie de faire de comprendre le flux de produits le flux d'argent et le flux d'informations en fait c'est c'est la définition de la logistique la logistique ça vient du du mot latin logos qui signifie déplacement donc il y a un déplacement de produits souvent du niveau central voire du niveau international au niveau périphérique pour être consommé par le patient mais il est conduit par un flux qui est remontant si on peut s'exprimer ainsi c'est-à-dire le flux d'informations va des centres de santé voire même des patients jusqu'au niveau central voire même aux fournisseurs et vous avez un flux d'argent qui ne s'applique pas à tout le flux de produits et à tous les flux d'informations vous avez un flux d'argent qui est essentiellement les produits MEG les produits médicaments essentiels et génériques qui dans beaucoup de pays sont à recouvrement qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que le patient il va payer pour ce produit cette vente va permettre du patient vers la formation sanitaire la formation sanitaire va recevoir de l'argent va pouvoir acheter au niveau périphérique le niveau périphérique va pouvoir acheter au niveau central et le niveau central va pouvoir acheter au fournisseur donc vous avez un flux d'argent qui souvent est remontant donc c'est très important comme dit Régile et c'est voire même essentiel de connaître le flux de produits le flux d'argent et le flux d'informations parce que tout se tient l'organisation de la chaîne d'approvisionnement et la manière dont les différents acteurs s'impliquent influencent grandement ce flux de produits d'argent et d'informations vous pouvez avoir des acteurs qui ont un flux produit un flux d'argent et un flux d'informations souvent c'est le fournisseur c'est la centrale d'achat c'est l'entrepôt central les entrepôts régionaux et les formations sanitaires mais vous pouvez aussi avoir des acteurs qui ont seulement un flux d'informations quand vous allez au niveau central touche plus le produit mais ils ont le flux d'informations le régulateur l'agence qui gouverne qui conduit la chaîne d'approvisionnement ne touche plus le produit elle touche l'information elle a un impact elle lit et on parle bien du on parle pas de la collecte de données on parle du rapportage et de l'analyse de données donc on voulait vous sensibiliser à cette idée qu'il faut bien connaître le flux de produits ici on a l'exemple du fournisseur du service d'achat et du service d'achat de la centrale d'achat en bas qui va passer la commande la commande on est bien d'accord c'est un flux d'informations le fournisseur reçoit la commande dit je vais produire et ensuite il expédie les produits donc c'est un flux de produits même s'il y a un flux d'informations qui dit je vais vous envoyer un produit ça c'est le flux d'informations l'entrepôt central distribue aux entrepôts régionaux et donc on peut imaginer qu'il y a une commande de l'entrepôt régional des entrepôts régionaux à l'entrepôt central donc vous avez ici à la fois un flux produit un flux d'informations et ensuite les entrepôts régionaux ici c'est modélisé est-ce que ça s'applique totalement à Madagascar est-ce qu'il y a seulement un niveau intermédiaire je crois que vous avez aussi des districts donc on pourrait y ajouter comme autre intermédiaire les districts et ensuite soit les entrepôts régionaux soit les entrepôts de districts distribuent aux centres de santé et vous avez donc un flux de produits et un flux d'informations puisque les centres de santé vont commander au niveau intermédiaire mais vous avez aussi le flux remontant qu'on n'a pas modélisé ici qui est le flux d'argent pour les produits essentiels et génériques souvent les produits programmes c'est-à-dire les vaccins le VIH tout ce qui est fourni par le Fonds Mondial VIH tuberculose et palus les vaccins étant fournis par Gavi vous avez les produits de la santé des mères et des enfants par UNFPA souvent ceux-là ne sont pas recouvrement ils sont donnés et donc ils sont donnés des bailleurs de fonds internationaux au pays et donc la même logique est demandée jusqu'aux patients vous avez ici un autre modèle où vous avez différents bailleurs de fonds différents fournisseurs vous avez différents entrepôts vous pouvez avoir l'entrepôt de la centrale d'achat vous pouvez avoir un entrepôt central privé vous pouvez avoir l'entrepôt central d'une ONG et trois types de véhicules qui vont au niveau régional ensuite vous voyez l'organisation peut être très fluctuante ça dépend de beaucoup de pays on imagine qu'à Madagascar vous avez une certaine centralisation au niveau du district vous avez probablement une centralisation au niveau des entrepôts régionaux de Salama et vous avez probablement une centralisation au niveau des entrepôts centraux maintenant est-ce que les vaccins passent par Salama c'est une bonne question ça serait à vous de répondre et la question subsidiaire c'est y a-t-il d'autres produits qui sont qui ont un flux qui n'est pas centralisé à la centrale d'achat à vous est-ce que vous pouvez répondre très rapidement donc on dit que les vaccins passent par Salama donc qui est-ce qui ne passe pas par Salama tous les produits passent par Salama alors chez nous les vaccins sont chez les par la des pètes la dimension de vaccination il y a des vaccins qui sont achetés par les pas les vaccins qui sont petits comme la de sécher mais la plupart des vaccins sont donnés par le père par exemple donc au niveau de la chale il y a des pas il y a des pètes et après c'est la petite qui a son propre entrepôt et qui va distribuer les vaccins tant ça ne passe pas par la Salama ils ont leur propre certification pour les vaccins voilà vous voyez souvent la nutrition le programme alimentaire mondial a ses propres entrepôts ses propres c'est ça c'est ce que Mandrissi dit les produits de nutrition ne passent pas par la centrale d'achat vous voyez souvent l'organisation est mixte en fait ensuite en termes d'argent qui paie les produits et comment le flux se fait souvent pour les produits à recouvrement ce sont les patients qui payent c'est eux qui introduisent l'argent et ensuite l'argent remonte suivant les intermédiaires jusqu'à la centrale d'achat et la centrale d'achat achète à l'international et l'argent va se localiser et reçu par les fournisseurs internationaux en termes de produits programmes c'est les bailleurs de fonds qui injectent l'argent chez les fournisseurs et ensuite le flux d'argent s'arrête et c'est le flux de produits le flux d'informations qui continue jusqu'au patient jusqu'au niveau périphérique donc ça c'est bien le pavé de droit quant au gouvernement quelquefois le gouvernement donne mais l'argent à disposition de la centrale d'achat donc en fait au lieu que ça soit du patient à la centrale d'achat c'est du gouvernement à la centrale d'achat ça peut arriver quand le gouvernement co-finance des vaccins des produits où il y a un panier commun souvent sous pression des bailleurs de fonds en disant il n'y a aucune raison que ce soit nous qui finançons 100% on voudrait que vous fassiez un effort et donc vous avez un flux d'argent qui se fait du gouvernement maintenant le gouvernement ponctionne bien entendu les comment on appelle ça taxes payées en anglais en français les Gilles j'ai un trou les contribuables merci les contribuables donc contribuent c'est bien le sens du mot alors dans votre pays on voudrait avoir cette discussion qu'est-ce que c'est qu'on fait une oui c'est ça on voudrait qu'une ou deux mains se lèvent pour ou alors c'est 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 une discussion c'est pas un sondage n'est-ce pas Gilles c'est une discussion oui c'est une discussion on voudrait qu'il y ait quelques mains qui se lèvent pour répondre à plusieurs questions le patient paye les produits à l'exception des produits des médicaments des produits spécifiques le gouvernement et les bailleurs de fonds payent les produits et les patients tous les produits et les patients le reçoivent gratuitement ou il existe un système d'assurance santé où le patient ne paie que les frais les frais de en fait c'est pas d'assurance oui enfin il paye les frais de l'assurance santé et l'assurance santé rembourse rembourse celui qui débourse les les médicaments à vous alors quelqu'un qui met oui le paiement le patient paie les produits à l'exception des médicaments et programmes spécifiques est-ce que vous savez si les patients payent 100% ils payent 100% du produit ou alors c'est un c'est un forfait qui inclut la prestation de service plus les produits une réponse une réponse le patient paye 100% du produit du produit et on est bien d'accord que sur une base 100 salama paye 100% pour du paracétamol ensuite il le vend au niveau il le transmet au niveau des entrepôts de régions ou de provinces et ensuite les districts achètent au niveau à salama niveau régional maintenant ils n'achètent pas à une base 100 ils achètent à quelle base c'est 120 125 130 est-ce que vous savez ça et ensuite les formations sanitaires les rachètent aux aux dépôts de districts à quel prix et donc moi ce qui m'intéresserait comme discussion au passage c'est combien achètent les patients sur une base 100 est-ce que vous avez une idée de ça est-ce que vous avez une idée de ça s'il vous plaît on vous entend pas beaucoup on entend un bruit de fond il y a une discussion entre nous peut-on participer dans votre discussion quelqu'un peut nous donner la conclusion de la discussion à partir des phages ils puissent faire des phages et comme des phages et comme ont une marge de 1.0 et au niveau des patients la marge est de 35% d'accord et Salama a une marge de combien 25 30 20 plus ok tout ça pour vous dire que imaginez que Salama achète à 100 et a statutairement une marge de 30% donc ça veut dire que ça passe au niveau du district à 130 on est d'accord ensuite les districts pour leurs propres frais doivent avoir une marge on peut imaginer que ça passe à 150 ou 160 et ensuite vous allez avoir la formation sanitaire qui est une marge donc ça peut arriver en fait à 200% aux patients pourquoi je vous parle de ça c'est parce que plus ça coûte moins le patient a une accessibilité financière donc je voulais vous sensibiliser à l'idée que plus les marges sont importantes c'est-à-dire moins ces niveaux sont performants moins les patients accèdent ont une accessibilité financière et c'est très intéressant d'évaluer quel est le coût pour le patient à base 100 parce que ça vous dit beaucoup si les patients ont la possibilité d'accéder au produit plus le produit moins le produit est cher plus le patient y accèdera on est bien d'accord surtout dans des contextes où pas forcément de Madagascar mais où les patients il y a beaucoup de pauvreté j'ai vu des pays où on était à 235 donc ça veut dire que ça veut dire que globalement c'est hors de portée des patients et donc on comprend mieux pourquoi il y a un marché illicite qui est gigantesque gigantesque voilà soit dit en passant on a dit que le gouvernement les bailleurs de fonds paient les produits et les patients les reçoivent gratuitement grâce aux fonds d'urgence et probablement les produits programmes Mamie dit que c'est pas quantifiable parce que ça dépend de l'état du patient oui tout à fait effectivement Maxime dit qu'il y a des marches qui sont différentes selon le niveau mais vous savez c'est très intéressant si il y a un plan je sais qu'il y a le développement d'un plan stratégique au Madagascar exiger que ce genre d'information soit étudiée et proposée sachant que vous avez des pays comme le Kenya qui a une centrale d'achat la KEMSA qui est très performante et ça lui permet de livrer à 110 aux formations sanitaires ça veut dire qu'ils ont une économie d'échelle gigantesque par de la mécanisation bref voilà passons à l'idée à l'idée suivante alors excusez-moi pourquoi ici on a le flux d'argent flux produit et le flux d'informations voilà on est là les systèmes d'information sont clés dans la chaîne d'approvisionnement et c'est la raison pour laquelle beaucoup de bailleurs investissent et notamment Chemonix qui est SM investit beaucoup dans ce qu'on appelle le cycle le système d'information de gestion logistique parce que ça permet de fournir une visibilité sur le flux de produits potentiellement le flux d'argent mais essentiellement le niveau de stock et la commande d'un niveau à l'autre il arrive si vous avez des chaînes d'approvisionnement qui sont parallèles à ce moment-là vous avez probablement un sigle des cycles qui sont parallèles et ça ne permet pas d'avoir souvent une visibilité globale de ce qui se passe ici il y a un problème un manque de comptabilité dans la collecte la communication et la qualité des données c'est un manque de Gilles ça doit être de la responsabilité dans la collecte et la communication qu'est-ce que c'est un manque de comptabilité oui il va falloir il va falloir on va revoir ça mais globalement il est bon de tendre et surtout quand on développe un plan stratégique de la chaîne d'approvisionnement de mettre la visibilité c'est-à-dire le sigle en premier pardon pas en premier en activité priorisée de manière à avoir un seul outil qui permet de collecter excuse-moi le comptabilité c'est pas comptabilité c'est comptabilité dans le sens incompatibilité incompatibilité un risque d'incompatibilité entre c'est pas la comptabilité au sens la compta c'est la comptabilité compatible compatibilité merci merci c'est la compatibilité d'accord c'est pas très loin mais c'est pas la même chose la compatibilité c'est la compatibilité entre les différents systèmes c'est un des gros risques sur les systèmes d'information c'est qu'en effet vous allez vous retrouver avec des gens qui vont collecter l'information sur du papier par exemple les autres qui vont avoir un système informatique de marque IBM j'en sais rien enfin n'importe quoi un système informatique d'une marque d'une marque X ou Y sur des bases de données donc ils vont rentrer l'information déjà du papier ils vont le rentrer à la main ça fait donc deux fois la même information qui est rentrée une fois sur le papier une fois à la main et puis ensuite quand ils le rentrent dans leur système ils veulent travailler par exemple avec le prestataire logistique ou la centrale d'achat ou avec l'UNICEF ils se rendent compte qu'ils n'ont pas du tout les mêmes systèmes que les systèmes ne fonctionnent pas donc du coup ils sont obligés encore une fois de rentrer les informations à la main pour les transmettre donc là on est dans des systèmes qui ne sont pas compatibles les données sont collectées sur différents systèmes les données ne sont pas compatibles et donc il y a un problème donc le mot incompatibilité qui est dans le slide préférent ce n'est pas la comptabilité au sens de faire la compta tous les mois c'est la comptabilité compatible merci la compatibilité merci tu as un problème avec du thé toi j'ai un problème avec beaucoup de choses c'est vrai arrête le thé va au café que Dieu nous aide merci voilà voilà mais c'est 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 dans un plan stratégique il faut prioriser l'information parce que grâce à l'information vous pouvez mieux maîtriser le flux produit donc c'est un peu en amont en fait ça c'est une suggestion soit dit en passant et encore une fois si vous faites un plan stratégique demandez à vos consultants et je suis bien placé pour le savoir parce que je viens de travailler au Népal je travaille au Népal et je travaille au Niger c'est quand même assez important alors attendez on est en train de se battre là sur le le diapositive c'est très important de demander dans ce plan stratégique d'avoir un flux une cartographie des flux de produits d'argent et d'information parce que ça vous permet de localiser les causes fondamentales d'accord un flux de produits ne peut pas descendre si le flux d'informations remontant est éthéronné ou n'existe pas l'argent ne peut pas remonter si le produit ne descend pas vous voyez on arrive à ce genre de détail qui est très intéressant ok maintenant pardon non je disais très bien merci on passe je crois à l'exercice de groupe je suis content que mon boss me dit que c'est bien je fais tout pour le satisfaire j'ai rédité pourquoi je ne peux plus avancer les diapos quelqu'un a pris la main pendant que Pierre avance les diapos vraiment pour réinsister sur ces trois flux plus de produits flux d'argent flux d'informations si vous paramétrez une chaîne d'approvisionnement si vous devez la définir si vous devez l'analyser il faut regarder où vont les produits d'où ils viennent où ils vont d'où vient l'information où elle va et d'où vient l'argent et où il va c'est vraiment très très important d'avoir ces trois flux toujours en tête et de les mettre en parallèle pour segmenter votre chaîne d'approvisionnement et identifier les moments où il y a des transferts par exemple sur les produits on le voit très bien avec les incotermes les incotermes sont très très utiles pour on va faire un cours sur les incotermes donc les incotermes qui sont les règles légales pour l'achat et définir les niveaux de responsabilité quand on fait du transport international les incotermes définissent très clairement les étapes dans le transfert d'un produit et c'est exactement la même chose pour l'argent c'est exactement la même chose pour l'information il faut voir comment ça se structure il faudrait avoir des incotermes pour les flux financiers et pour les flux et pour les flux d'information de la même manière qu'on les a pour les flux de produits ça permettrait de vraiment bien structurer une chaîne d'approvisionnement ok merci il parle beaucoup Gilles mais c'est pas grave on l'aime quand même il m'a mis en retard donc maintenant on va vous on va vous donner 30 minutes ça serait idéal peut-être 25 25 Pierre je suppose que nous ne faisons pas de groupe de discussion mais entre vous et Gilles vous pouvez partager le document à l'écran et vous pouvez discuter ok Gilles et moi on discute ? non non avec nous autres c'est avec nom Pierre a déjà dit que je parlais trop donc maintenant vous avez le document il est vexé oui oui pardon oui je suis vexé oui on a le document je peux le partager je vais partager le document tout le monde a dû recevoir ce document il y a un document qu'on a proposé pour définir le scénario idéal pour les flux de produits donc Gilles si tu veux tu partages ton écran et c'est toi qui tape parce que je viens de changer d'ordinateur et j'ai un différent clavier donc je vais faire plein de fautes ça te va ? très bien très bien j'adore ta place donc toi tu tiens tu tiens la plume et je tiens le crachoir d'accord ? ça t'empêchera de parler trop est-ce que tout le monde voit l'écran qui est ici qui est à jour donc vous avez tous reçu ce document par mail précédemment et maintenant il a été transmis sur le chat aussi par Priyanka merci Priyanka donc s'il vous plaît on va répondre les questions puis comme je parle trop Pierre vas-y toi qui parles si peu exactement tout à fait sévèrement outillé alors il va falloir que tu augmentes un peu Zoom parce que c'est quand même trop petit voilà magnifique tu as vu qu'il y a une erreur sur clé quand il y a un F il n'y a pas un accent tu ne parles pas très bien français alors maintenant tous ensemble s'il vous plaît on va répondre à la question quel devait être le scénario idéal pour que le flux d'informations logistiques au sein d'une pour que le flux d'informations logistiques au sein d'une chaîne d'approvisionnement soit optimum alors la première question quel est l'objectif de la collection j'aime pas ce terme je trouve que c'est pas la collection la collecte si tu peux corriger Gilles quel est l'objectif de la collecte du rapportage et de l'analyse de données est-ce que quelqu'un pourrait nous en parler soit dans la classe soit ailleurs ailleurs oui parce que tout le monde n'est pas en classe ah d'accord dans la classe ok tout le monde dans la classe virtuelle tout le monde dans la classe virtuelle je parle pas de ceux qui sont dans la lune allez c'est encore à moi que tu fais allusion là Pierre c'est pour la c'est pour la prise alors dans la classe il va falloir parler fort et dans le micro parce que on comprend pas très bien et pour les données c'est pour la prise de décision pour savoir quoi acheter et en quelle quantité par exemple d'accord alors très bonne réponse il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on collecte des données pour faire des rapports et que les rapports c'est un rapport tous les mois et on le classe on l'imprime et puis voilà non l'information elle a besoin d'être collectée elle a besoin d'être rapportée pour être analysée donc c'est la deuxième étape on la collecte on la rapporte deuxième on la collecte premièrement souvent c'est au niveau périphérique on la rapporte c'est du niveau périphérique jusqu'au niveau intermédiaire jusqu'au niveau central et ensuite elle est analysée elle peut être analysée à beaucoup de niveaux mais la prise de décision en fait on revient à ce qu'a dit Gilles même s'il a été très très long la gouvernance décide au niveau central ou au niveau intermédiaire ou au niveau local donc oui on peut décider d'une commande c'est un exemple oui on peut décider d'une commande du niveau périphérique du niveau périphérique au niveau intermédiaire du niveau intermédiaire au niveau central du niveau central au fournisseur international oui on a ce flux d'informations mais ça permet aussi de quantifier et la quantification en agglomérant des commandes 12 commandes 12 mois de commandes on arrive à avoir une base de données qui permet de quantifier donc ça c'est un autre objectif l'autre objectif c'est pas forcément que ça l'autre objectif ça peut être d'avoir des indicateurs clés de performance un exemple est-ce que si le rapportage le sigle rapporte tous les mois le niveau de stock on peut savoir qui d'une manière générale sur stock ou sous stock c'est un indicateur clé de performance il peut y en avoir bien d'autres la rotation de stock il peut y avoir la la correctitude la platitude non attends c'est quoi la promptitude la correctitude et puis il y a une troisième UD UD complétude voilà c'est ça qui sont des indicateurs clés de performance tout ça c'est un c'est des autres objectifs mais la finalité tout ça reste un moyen la finalité c'est bien la prise de décision et non seulement il faut que les décisions soient prises d'une manière scientifique mais en plus il faut qu'elles soient appliquées ensuite quelles décisions peuvent être prises en utilisant des données quelqu'un peut répondre tu as un peu répondu à ça gestion des risques estimation des coûts performance c'est ça des ressources humaines ou ailleurs satisfaction des bénéficiaires tout à fait il y a peut-être même de dire mais en fait finalement le niveau régional il peut y avoir des décisions opérationnelles mais il peut y avoir des décisions stratégiques par exemple on peut comprendre que dans un pays le niveau régional est-il nécessaire est-ce qu'on peut livrer du niveau central jusqu'au district le Niger se pose cette question le Burkina se pose cette question on peut tout à fait poser cette question à Madagascar donc il y a beaucoup de décisions il y a des décisions opérationnelles il y a des décisions stratégiques et politiques qui peuvent être prises il y a des décisions de performance exactement très bien ensuite quelle est la source des données et à quel niveau les données doivent-elles collecter qui peut répondre à cette question une question piège attention oui mais attention à tous les niveaux qu'est-ce que ça veut dire et ça veut dire à quel niveau on collecte quoi soyons très pragmatiques qu'est-ce qu'on collecte on peut collecter les stocks les niveaux des stocks en temps réel ou alors en temps différé puisque les stocks sont sont quelquefois mis à jour toutes les semaines toutes les deux semaines tous les mois tous les trimestres on peut collecter la consommation c'est-à-dire ce qui est prescrit aux patients qu'est-ce qu'on peut collecter d'autre on peut collecter si on collecte les consommations les consommations c'est ce qui part du stock on peut collecter aussi ce qui vient dans le stock n'est-ce pas ok très bien donc toutes toutes ces informations sont collectées maintenant si vous avez je ne sais pas si ça s'applique à Madagascar mais si vous avez des agences régionales de la santé elles ne collectent rien parce qu'ils ont un rôle plutôt de contrôle et de supervision donc eux ils ne collectent rien mais par contre ils reçoivent l'information ils sont censés l'analyser pour leur district pour leur le chef de district est censé analyser les informations qui sont collectées de consommation et de commandes mensuellement ou trimestriellement suivant la fréquence il est censé l'agglomérer l'agréger et ensuite il est censé vérifier les approuver et ensuite les passer au niveau supérieur n'est-ce pas donc à quel niveau doivent être ça dépend quel type d'information il y a des acteurs qui collectent et il y a des acteurs qui suivent mais qui ne collectent pas et ce qu'ils font c'est qu'ils produisent leur propre rapport ou ils font leur propre analyse voilà idéalement on voudrait que tous les niveaux qui saisissent l'information l'analyse on voudrait que les niveaux qui sont censés surveiller et suivre analysent jusqu'à ce que ça arrive au niveau central et qu'il y ait une analyse pays en fait je voudrais juste il y a un type de données qui n'a pas été évoqué encore et qui est très important selon mon expérience qui n'est pas lié pour le paramétrage ou pour la compréhension ou l'analyse de la chaîne d'approvisionnement mais qui est plus lié pour la performance de cette chaîne d'approvisionnement et piloter la performance au plus juste et ce sont toutes les données on pourrait appeler des données dynamiques qui sont celles des ordres des ordres d'achat ou des ordres d'expédition les commandes qui sont passées par les centres de santé qui sont reçues au niveau central et qu'il va falloir livrer et donc ça toutes les données au niveau de ces commandes le nombre de commandes qui sont livrées en temps et en heure le nombre quelqu'un a mentionné les ruptures de stock en effet oui merci ça en fait partie le nombre de lignes de commandes qui sont passées aussi chaque jour ou chaque semaine au niveau toutes ces informations là sont des informations qui sont vraiment très dynamiques puisqu'elles tous les jours ça arrive ça repart il faut vraiment pouvoir les suivre alors que les niveaux de stock parfois la consommation sont des données plus globales et pour la source des données pour ça c'est vrai que parfois il faut aller directement très souvent il faut aller directement dans le système si vous avez un système informatique ou même un système papier il va falloir aller regarder tous les ordres d'expédition qui ont été saisis à un moment donné combien d'ordres ont été livrés quel est le retour ça c'est un premier élément de données toutes les données qui sont liées aux ordres d'expédition c'est très important de les suivre de manière régulière il y a beaucoup d'informations très importantes qui sont là-dedans l'autre l'autre donnée qu'on oublie souvent c'est le taux de satisfaction c'est la satisfaction du client final donc ça c'est vraiment une donnée aussi qui est importante comment tu la calcules c'est une donnée qu'il faut collecter en fait au niveau du client donc c'est de la donnée ça vient pas du sigle c'est hors sigle ça peut être hors sigle parfaitement ça peut être hors sigle ça peut être hors sigle c'est de la donnée qualitative donc pas que de la quantitative mais qui est très importante aussi à avoir alors vous la collectez pas en effet comme le dit Pierre sur le sigle tous les jours ou toutes les semaines non non c'est quelque chose qui se fait peut-être une fois par trimestre ou une fois par an pour savoir un peu comprendre un peu comment le service qui est donné au centre de santé est perçu et c'est très très important c'est vraiment un point très important oui oui tout à fait donc là dans ce travail on parle pas forcément de ce qui est lié au sigle ça peut être extra sigle et il y a pas mal de bases de données qui sont extra sigle vous avez aussi l'usage rationnel des produits qu'est-ce que c'est que l'usage rationnel c'est quand un patient qui s'appelle Gilles reçoit 30 pilules pour son régime pour son régime de contrôle VIH 30 par jour si donc ça c'est une base c'est une information au sigle mais par contre on ne sait pas c'est l'information SNIS qui vient du système national d'information sanitaire c'est de savoir si Gilles a le VIH et donc il faut croiser quelquefois deux bases de données pour pouvoir obtenir l'indicateur clé de performance que nous souhaitons c'est un exercice qui est très intéressant comme quoi vous voyez le sigle peut être utilisé à plein de choses et peut être utilisé en comparaison avec d'autres bases de données et souvent dans les pays on s'aperçoit que cet exercice n'est pas fait parce que le système sigle n'existait pas il n'est pas connecté avec le SNIS qui est souvent DHIS2 et surtout il n'y a pas d'analyste qui est capable de faire ça une fois lent ou d'une manière plus dynamique mais ça serait idéal parce que sans usage rationnel des médicaments les quantifications seront probablement incorrectes et plus on tend vers un usage rationnel des médicaments plus les quantifications seront précises et plus on peut affiner à toi Gilles si on peut descendre n'hésitez pas à réagir sur ce qu'on dit on essaie de brosser l'arbre en fait c'est plus vous qui devriez contribuer mais bon qui collecte les données on en a parlé c'est essentiellement les acteurs suivant les types de données donc c'est à dire que c'est les formations sanitaires ceux qui ont un stock les districts au niveau des districts les régions etc c'est eux qui en saisissant dans la base de données mettent l'information à disposition qui ensuite elle est rapportée suivant les différents niveaux tout ce qui est extra la base de données le sigle et bien c'est d'autres acteurs qui qui les collectent vous avez une base de données qui est assez intéressante qui vient souvent du régulateur via les douanes c'est de savoir quel est le type quelle quantité quel médicament rentre dans le pays et est importé vachement intéressant ça c'est le service des douanes qui collecte ce genre de données et ces données vont vers le régulateur parce que c'est à lui de vérifier si ce qui est importé correspond à la liste nationale des médicaments essentiels et aux autorisations de mise sur le marché vous avez d'autres remarques sur ces sujets là parce que Gilles parle beaucoup mais c'est aussi à vous de parler non ? on continue ? ok on continue comment les données doivent-elles stocker ? qui répond à ça ? Gilles tu répondrais à quoi ? comment à cette question ? bon alors les données elles doivent être stockées bon déjà ça dépend s'il y a un système informatique ou s'il n'y a pas de système informatique si jamais c'est de la saisie papier si c'est du système manuel papier il faut les stocker de manière bien organisée protégée à ce qu'elles soient toujours disponibles et accessibles voire les transférer régulièrement à un endroit où elles seront bien bien protégées deuxièmement si jamais c'est de la donnée informatique donc il y a des bases de données il est important que ces bases de données soient stockées en plusieurs endroits donc en général il y a une base de données qui est stockée au niveau par exemple de l'entrepôt ou au niveau de l'entrepôt central et puis cette base de données tous les jours ou tous les soirs ou toutes les semaines mais en général c'est quand même tous les jours voire même plusieurs fois par jour elle est copiée et puis elle est stockée à un autre endroit pour éviter qu'on perde toutes les données en cas de s'il peut y avoir un choc électrique ou je ne sais pas quoi ou un désastre il ne faudrait pas qu'on perde toutes les données donc ça c'est vraiment une solution où les données sont stockées dans l'agence au ministère de la santé à l'agence centrale parfois aussi quand on a un prestataire un prestataire pour la gestion des données c'est eux qui vont stocker les données très souvent on voit les prestataires qui vous installent des sigles ils vendent en même temps un système de gestion de données ce qui fait que les données sont d'entreposage de données tu veux dire voilà l'entreposage de données les données sont hébergées chez dans leur serveur dans leur serveur et ça c'est de plus en plus c'est de plus en plus la règle il faut savoir que ça entraîne quand même des éléments contractuels qui sont très importants à savoir qu'il faut que vous assuriez que si vous faites ça si vous avez ce genre de contrat il faut bien évidemment vous assurer qu'à tout moment vous pouvez récupérer vos données ça veut dire aussi qu'à tout moment il faut que vous ayez les serveurs les capacités pour récupérer ces données-là parce que si c'est des données avec un montant important de données ça va prendre beaucoup de place sur les serveurs et c'est pas tout le monde qui a ça maintenant le même problème existe avec DHIS2 pour le SNIS donc souvent on a un certain parallélisme mais comme ça dépend de directions différentes quelquefois il n'y a pas de comment dire il n'y a pas d'alignement que peut-on faire avec les données que peut-on faire d'autre avec les données je vous ai cité l'usage rationnel en comparant deux bases de données le dénominateur étant le nombre de patients avec une pathologie et le dénominateur étant le nombre ou visitant pour une consultation de santé et le nominateur étant le nombre de médicaments associés à cette pathologie ou cette consultation l'usage rationnel s'en est un est-ce que vous en avez d'autres la satisfaction par exemple Gilles en a parlé si il est analysé que toutes les commandes de la Salama auprès des districts sont ont été satisfaites et sont arrivées à temps et bien ça permet de conclure que peut-être que les districts sont satisfaits du service de Salama maintenant ça ne suffit pas il faudrait probablement que les districts expriment véritablement ou soient sollicités par Salama pour être sûr qu'effectivement ils sont satisfaits ensuite que peut-on faire d'autre on peut par exemple savoir combien de produits ont été gâtés combien de produits ont été il y a eu un recall en français ça s'appelle comment rappel un rappel de produits il y a beaucoup de choses qu'on peut conclure moi j'avais un professeur de statistique qui avait été enseigné par un prix Nobel de statistique qui disait donnez-moi les bonnes données je peux vous prouver que Dieu existe c'était une boutade un peu mais avec des données on peut on peut conclure pas mal de choses mais ça ça nous amène à la dernière question qui est comment contrôler les produits comment contrôler les données et ça Gilles si tu peux baisser l'écran voilà comment vérifier la qualité des produits et ça je vous renvoie à la balle parce que j'ai beaucoup parlé peut-être plus que Gilles cette fois-ci j'aimerais bien on aimerait bien savoir comment les données sont vérifiées comment la qualité des données sont vérifiées à vous ok par des comparaisons mais à quel niveau qui fait ça par exemple pour les programmes étant des transverses de ceux qui n'ont pas besoin ce sont des trucs qui font l'analyse d'accord donc en fait ce qui se passe c'est que quelquefois vous avez un inspecteur ou quelqu'un qui a le rôle d'inspecter qui va sur le terrain et qui prend le registre enfin qui prend le sigle et dit théoriquement il y a ça et physiquement on va faire un inventaire et on va vérifier si le théorique est égal au physique ensuite on peut faire effectivement la même chose ça c'est pour ce qui existe qui est en stock on peut faire la même chose ce qui est sorti ce qui est rentré n'est-ce pas c'est ce genre de contrôle qu'on peut faire on vous entend parler quelqu'un veut dire quelque chose ou c'est un échange oui j'aimerais ajouter quelques informations sur le cas pratique je sais pas si ça répond à la question sur la qualité des données le combat d'akascarale l'outil authentique ou officiel le DHST et il y a une option dans le DHST réservée au médecin inspecteur et à la responsable au niveau des districts et ce sont eux qui valident premièrement le rapport électronique mais avant la validation électronique il y a la validation manuelle et ce sont tous les responsables programmes qui prend chaque rubrique dans le rapport mensuel d'activité mais physique et s'il y a des remarques ou demandes de clarification avant de faire la saisie de de l'irma ils ont le droit de faire une rétro-information auprès des chefs c'est de 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 formation sanitaire mais au niveau district il y a encore avant de faire l'envoi des besoins pour chaque programme plus particulièrement le programme PANU il y a la le structure comité l'unité de gestion logistique des impriments santé qui se réunissent une fois par trimestre et la réunion se coïncide juste avant l'envoi de cette requête de besoin et c'est à eux de faire la confrontation entre les données de distribution et les données de consommation pour Madagascar il y a la la vérification sur la qualité de données que ce soit sur les les outils physiques et aussi les outils électroniques je ne sais pas s'il y a encore quelqu'un qui veut rajouter mais je pense que c'est ça la 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 possibilité avec les partenaires techniques et financiers il y a la le souhait la 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 de faire un révu de la qualité de données pour chaque pour chaque et chaque réunion mais ça dépend de la disponibilité la 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 l'opportunité sur la 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 super vous voyez et vous voyez que enfin il y a différents acteurs dans le flux d'informations il y en a certains qui ont une activité et qui produisent l'information et d'autres qui le suivent et le contrôlent mais en suivant et contrôle ils créent encore de l'information puisqu'ils font une analyse et donc il y a un rapport qui en est fait et qui remonte et qui est consolidé en fait agrégé donc c'est très intéressant ça merci beaucoup je crois qu'on a tout dit pour ce sur ce document n'est-ce pas Gilles je crois qu'on a beaucoup dit je sais pas si on a tout dit mais on a beaucoup dit j'aurais pu parler plus longtemps mais tu m'as déjà fait des remarques assez désobligeantes donc je vais m'arrêter là ok très bien et bien on peut retourner à la présentation très bien Priyanka tu partages la présentation tu veux que je le fasse je peux le faire vous avez vu quand il est désobligé Gilles il commence à avoir des épis qui montent là un peu comme le hérisson un peu comme toi quoi ouais non moi il n'y a plus rien merci merci à tous pour cette participation donc on a on a terminé on va faire juste une dernière session de questions et réponses que je vous propose qu'on fasse rapidement s'il y a des points que vous vouliez soulever avant qu'on finisse cette session de cours y a-t-il des points particuliers des questions des choses qui mériteraient clarification on vous écoute voilà utilisez le chat levez la main non écoutez on va passer tout de suite du coup au feedback sur la sur la session si vous pouvez Priyanka si tu peux envoyer le petit questionnaire on vous demande s'il vous plaît de bien vouloir nous dire n'hésitez pas encore une fois vraiment à nous donner des commentaires qualitatifs par écrit qui pourraient nous permettre de nous améliorer de rajouter des choses vraiment le but c'est que ce cours soit utile pour le maximum il n'y a pas de sondage aujourd'hui alors vous pouvez écrire le feedback dans le chat merci merci il n'y a pas de sondage aujourd'hui aujourd'hui c'est un jour sans sondage il n'y a pas de problème merci beaucoup en tous les cas à vous toutes et à vous tous on se parle vendredi prochain même lieu même heure même lieu même heure voilà on compte sur vous cette semaine en tous les cas pour avancer sur les produits surtout surtout s'il vous plaît le passé essayez de bien faire le travail sur les flux les flux de flux d'argent flux de produits flux d'informations c'est toujours très intéressant essayez d'identifier là-dedans les grandes étapes les moments où il y a des transferts d'informations des transferts de financiers des transferts de produits des transferts de responsabilités ce genre de choses c'est vraiment très utile et très intéressant je vous remercie toutes et tous je vous souhaite une très bonne une très très bonne semaine une très bonne fin de semaine une très bonne semaine prochaine et puis on se revoit on se parle sur la rave pour les échanges et on se revoit vendredi prochain Dieu voulant merci à tous merci Gilles au revoir passez un bon week-end ça c'est une sacrée couronne c'est un bon week-end